... Nous sommes ici à Colombier, dans le berge auraquois, sur l'exploitation de M. Vincent Vessel, et donc sur une journée technique qui s'inscrit dans le rallye transfert Nouvelle Aquitaine. Je suis propriétaire d'une exploitation d'une cinquantaine d'hectares, dont 25 hectares de vignes en appellation membresiaque, avec plusieurs cépages, et 25 hectares en grande culture. Toutes ces propriétés sont en agriculture biologique, haute valeur environnementale, et aussi en agriculture végane. Ce rallye a été lauréat d'un appel à projet national dans le cadre du plan éco-phito, et spécifiquement dans le cadre des réseaux de défis, qui visent à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Je suis très heureux d'accueillir ce jour le rallye transfert de pratiques. Donc ce projet est plus spécifiquement autour des alternatives aux herbicides. Au plan régional, il faut savoir que nous avons près de 300 collectifs qui ont travaillé sur ces innovations, ces réductions de phytosanitaires, et 300 collectifs, dont 119 qui sont encore opérationnels sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de cette journée, c'est de valoriser, transférer tout ce qui est fait au sein des collectifs éco-phito, comme les groupes des filles, les femmes 30 000, les GI 2E, qui mènent des travaux, des réflexions, des expérimentations sur leurs exploitations. Ce rallye va être constitué de 5 journées techniques, sur différentes filières, la filière viticulture, grande culture, arboriculture et horticulture pépinière, et donc sur 5 territoires de Nouvelle-Aquitaine, avec des journées prévues en Dordogne, ici même pour la première étape, et ensuite dans les Landes, en Charente, en Gironde et en Corrèze. Cette journée, aujourd'hui, elle a pour but de favoriser au maximum les échanges par atelier. Donc chaque atelier, c'est une pratique, avec un témoignage d'agriculteur qui a pu mettre en place cette pratique sur son exploitation et en faire profiter l'ensemble des agriculteurs présents, avec un conseiller à chaque fois qui pourra appuyer sur les questions techniques, les questions pratiques, réglementaires, etc. Voilà, on parle autoconstruction, désherbage mécanique, l'observation des sols, la gestion des couverts. Donc suite à cette journée, ça ne s'arrête pas là, les partenaires qui sont aujourd'hui présents, la Chambre d'agriculture, l'agro-biopérigord, la Fédération départementale des Cuma, peuvent vous aider, que ce soit par de la formation, du conseil technique, que ce soit individuel ou collectif. Notre région est très investie sur ce sujet, et notre objectif aujourd'hui est de massifier maintenant de ces pratiques auprès de tous les viticulteurs qui n'ont pas encore été impliqués. Donc c'est la réussite de ces rallies qui va en être sans doute un témoignage. On a créé un livret du participant, dans lequel vous pouvez retrouver de nombreuses références techniques, avec les coordonnées des personnes présentes, et on sera ravis de vous accueillir pour des futures journées en Nouvelle-Aquitaine. À bientôt !